Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce qu'ils se disent que c'est un créneau porteur. Donc, nous avons fait ça. Et nous avons fait ça. Parce qu'au moins, nous avons dit que nous avons récompensé. Parce que si nous avons fait la douleur, nous avons dit que c'est des sujets de luxe. C'est des éleveurs du dimanche. Mais maintenant, mâchallah, nous avons fait la douleur, de les respecter. Parce qu'on sait que nous avons fait la douleur. Parce qu'on produit de la semence. La douleur, ce n'est pas un animal de compagnie. Je ne disais pas un animal de compagnie. parce qu'on a fait la douleur. Mais le la douleur, c'est de la semence. Parce que aujourd'hui, si on a fait la douleur, on a fait la douleur, on a fait la douleur de 600 000. Si on a fait la douleur, si on a fait la douleur de 2 millions, on a fait la douleur de 10 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie différente. Les catégories différentes sont suivantes les critères. C'est suivant la valeur génétique, suivant les mensurations. Donc, c'est ça qui est joué. Maintenant, si on est catégorisé, ça nous permettra de savoir si c'est une catégorie. Maintenant, si on a fait la catégorie, c'est pour la sélection pure-dure. Mais vraiment la catégorie première, c'est pour peut-être la semence, c'est pour les éleveurs de la douleur. Dans cette catégorie, il y aura une catégorie peut-être intermédiaire, qui va être la première catégorie. Mais il y aura une troisième catégorie, c'est la grande masse. Maintenant, c'est la catégorie qui est la plus grande. Parce que maintenant, si on a 250 000, on peut se trouver de la douleur de la douleur, on peut se trouver de la douleur de la douleur. Si on a 300 000, on peut se trouver de la douleur. Donc, ça veut dire que la catégorie est la plus grande. Maintenant, cette dernière catégorie-là, qui consiste sur plus de 70% de cheptels, mais cette catégorie-là, nous devons plus tard orienter les vers la boucherie. En ce moment-là, il y a des lignées, qui sont très fortes en ossoiture et tout ça, qui ont beaucoup de viandes, mais nous accentuons pour vous, de telle sorte que les bergeriers, nous ferons, qu'ils soient compétitifs. Compétitifs, c'est-à-dire qu'ils sont des bergeriers, par exemple, qui a une catégorie, la troisième catégorie de la ailleurs. Donc, je produisais pour des semences, mais je produisais pour de la viande, ou je produisais pour de la tabaski. À part ce moment-là, il y a peut-être ce mode d'élevage, qui peut être à l'outil d'une personne. Si on a un peu d'élevage, il y a un peu d'un cœur, il y a un peu de l'élevage. Et vous voyez, il y a un label de viande de ladoum. Vous voyez, on peut les labeliser, d'aller au champ et à l'élevage, il y a une viande de ladoum. En ce moment-là, peut-être que c'est le plus cher de la viande normale, parce qu'il y a de la viande de qualité, mais vous voyez, il y a le résultat de sixième. Parce qu'actuellement, le véritable problème qu'on a, c'est un problème de vente. Parce que, les catégories, ils ne veulent pas faire le même prix. Même prix. Et si on a un ladoum, il peut faire le même million. Alors que ladoum, il y a un peu de l'outil. Il y a un peu de l'outil. Et vous avez aussi, vous voyez, les catégories, vous voyez, donc c'est ça. D'accord. Merci de précision. Je pense que ça a l'air. Si vous avez un peu de ladoum, ou vous avez un peu de ladoum, je pense que vous orientez dans la race que vous aimez. Parce que c'est un peu de l'outil. Maintenant, Adi Daou, il y a un salon Adam. Il y a un peu de l'outil. Vraiment, il y a un peu de l'outil total. M'achallah. Il y a un peu de félicité. Et puis, vous attendez la période de la pandémie. Est-ce qu'il y a une 14e édition ? Est-ce qu'il y a une autre édition ? En principe, on le fait tous les deux ans. En principe, l'année 2021, il y a des préliminaires. Nous avons fait Saladam. C'est le seul salon au monde qui a été consacré aux sélections. Donc, on fait des foires, des jurys, on sélectionne les meilleurs bergeries. Ils sont mieux qualifiés. Voilà. Donc, en principe, en 2021, on a fait cette sélection. Maintenant, nous avons fait la sélection en 2021. Bien sûr, il y a des décisions qui ont été créés pour que nous puissions en 2021. La sélection. Nous pouvons le faire en 2021. Mais peut-être la deuxième semestre 2021. On peut le faire. Si on réussit à le faire la deuxième semestre 2021, pourquoi pas nous maintenir la date pour la 14e édition du Saladam. Maintenant, quelles gales que vous avez de la COVID par rapport à la bergerie, par rapport à nos amis? Est-ce que vous recevrez des visites et quelles normes que vous avez pour que vous avez de la COVID? Oui, la COVID, depuis ce que je vous annonce, moi, personnellement, j'avais fait une communication pour toutes les bergeries en tant que leader, en tant que président de la fédération. MashaAllah, même si on n'a pas appliqué à 100%, on a beaucoup appliqué à ça. Ce qui est important est que au moins, on a visité comme nous avons fait des visites là. Si on a les visites groupées, on n'a pas été. Par exemple, des groupes qui viennent à la boulot et qui viennent à la boulot ou à la boulot et qui viennent à la bergerie. C'est le meilleur moyen de propager le virus. Donc, on n'a pas été. Ce qui est aussi, il ne faut pas que t' Shell Son ericite quand vous allez visiter, on va y aller à une bergerie. Quand on va y aller ici, ce soir, on va verser des affaires, et si vous agissez par exemple une bergerie, si vous restez sur la mer, et si vous le gênez à la mer, tout le monde va vous faire sortir. Donc si vous ne le baissez pas, vous allez avoir une destination. Précis, on va visiter une bergerie, et puis vous allez en venir. Cela fait surtout bien que si vous êtes arrêté, on va commencer à voir nos bergeries, c'est-à-dire que cette bergerie est à la mer, Nous avons pris le dispositif pour aller à la bergerie, ce qui est fait est de faire un peu de distance. Si on ne peut pas faire un masque, 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 si on ne peut pas faire une visite, vous pouvez faire une distanciation, au moins une distance de 1 mètre, pour ne pas visiter, surtout que maintenant, on a la possibilité de faire des visites virtuelles, avec l'internet. Donc pourquoi pas les visites virtuelles, nous privilégier les visites virtuelles. En ce moment-là, nous devons faire un impact financier. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a commencé à voir, tout au début, quand on a commencé, on a dit qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait des problèmes. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de problème. 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 C'est vrai que, quand je dis « nous éleveurs », je parle de « nous éleveurs intensifs ». Donc c'est vrai qu'au début, l'État avait déployé quelques milliers de tonnes. On l'a fait sur l'albi. Franchement, on a vraiment bénéficié de l'albi. Nous sommes dans la bergerie, on a des fermes, qui ont fait un élevage intensif. Pour le moment, il n'y a pas d'appui. D'accord. Alors, on a visité le boxe. On a dit qu'il y a des enfants et les jeunes mâles. Est-ce qu'ils ont fait des jeunes mâles ? Ils ont fait des jeunes mâles ? Les jeunes mâles, ils ont fait des jeunes mâles. Ce sont des jeunes mâles. Parce que moi, c'est qu'il faut compartimenter les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, ils ont fait des jeunes mâles. Ils ont fait des jeunes mâles. Ils ont fait 5 mois. Donc, ils ont fait des croissances. Donc, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Dans le boxe, par exemple, le boxe, il y a 3 familles, il y a un mâle. Donc, il y a un espace de lutte. C'est-à-dire que les familles, ils ont fait des enfants. Donc, ils ont fait un régime. Donc, ils ont fait des enfants. Jeлюс et ils ont fait notre Sterling. Donc, next time- категоire. Ils étaient en train de 6 ans. Ils ont fait des enfants. Pour voir d' modernisateurs, on les a fait… Pour que cette gestation avancée, ils n'ont pas d'accord. Parce qu'ici, ils ont accéléré le régime. Ils ont fait le régime à volonté. Pour qu'ils ne soient pas d'accord. Les gestantes, ils n'ont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que les gestantes avancées, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ils y ont besoin, ils doivent vouloir. Donc, ils devront en venir. Pour qu'elles n'ont pas . Elles ne se produisent pas besoin pour le régime. Donc, ils devront bosser là. Et pour qu'elles n'ont pas d'accord. Comme elles, ils ne sont pas d'accord enència. Et pour qu'elles n'ont pas d'accord. Si elles ne se sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Pour qu'elles ne sont pas plus passées. Alors, on a d'accord pour qu'elles sont accélés. Les bouteilles ont accès, parce qu'elles ne peuvent pas s'occuper de la bouteille. Donc, elles peuvent s'occuper de la bouteille. Pour ne pas que leur mère ne soit pas s'occuper de la bouteille. Parce que la bouteille aussi, elle doit s'occuper de la bouteille. Parce qu'à partir d'un certain âge, à partir de deux mois, la bouteille, l'aliment ne va plus être le meilleur. Parce qu'à partir de trois semaines, le lait maternel diminue en quantité et en qualité. La quantité va diminuer. Donc, pour compenser ce manque-là, elle a commencé à délire. La bouteille a coïncider avec la bouteille, elle a une certaine taille, quand elle s'occupe de la bouteille. Elle a été délire, elle a été délire. Donc, de telle sorte que, à trois mois, elle va s'occuper sans problème. Parce qu'elle n'a pas eu l'aliment. Ce qui va se produire, à partir de 15 jours, elle a commencé à délire. À partir de trois semaines, elle a commencé à délire. L'instant, la qualité de la bouteille a été délire. Elle a commencé à délire. Donc, si on a délire, elle a compensé son aliment. C'est où on se travaille. C'est où on a délire les cages. Maintenant, les bouteilles ferrées. Si on a pris la bouteille, on a pris la bouteille à part, comme vous l'avez vu. On a pris la mère, et on les volera encore. Elle a pris la chambre de lutte. 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 On a mis la mère. On a mis la bouteille à la bouteille. Pour les enfants, on a confirmé qu'on a continué à la chambre de lutte. D'accord. Voilà. C'est le boxeur. C'est le boxeur. Le boxe-lut. C'est le boxeur. Pour cet point, il y a certains des formeliers pour un peu de fraude, mais il y en a tous les formeliers qui ont des foies de se cause D'accord. Les enfants et 40 jours, ils ont une chaleur pour faire 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 Donc les formeliers, ils ont 40 ou 45 jours. Ils ont des foies de se cause Ils ont des foies de se poursuivre. D'accord. Pour le faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Donc, c'est le gériteur. Ce gériteur, est-ce que vous avez le droit ? Ce gériteur, c'est le grand rand. Actuellement, il est remplacé le grand rand. C'est un fils de champion. Je vais vous parler de ce que je vous ai dit. C'est un gériteur qui est très content à cause de ses qualités génétiques. Mon père a été vice-champion de Saladam. Sa maman a aussi été vice-champion de Saladam. Tous les parents et les parents sont champions de Saladam. Donc, logiquement, il y a des critères génétiques qui nous permettent d'espérer qu'ils soient champions. Inch'Allah. Et puis, il y a des femelles. Ici, vous voyez, le boxeur, les femelles, si on a confirmé, les femelles, si on a confirmé, en ce moment-là, peut-être que la gestation, si on a un mois ou 25 jours, le foetus n'est pas formé de trop. Il n'y a rien de faire. Donc, le foetus n'est pas alimenté. Il n'y a rien de faire. Il n'y a rien de faire. Le foetus, c'est qu'ils profitent de la graisser la femelle. Le foetus, c'est qu'ils font de la graisse. Pour la graisse. C'est qu'ils font de la graisse. Pour prévenir une éventuelle toxémie de gestation. La toxémie, c'est qu'ils font des fèvres de la gestation. Parce que les femelles, en général, ils font de la graisse trop. Formellement, si on a graissé trop, ils n'ont pas de la graisse. Donc, vous faites de la graisse trop. Si on a fait de la graisse trop, le foetus qui est développé, c'est qu'ils font de la graisse, alors qu'ils font de la graisse. Parce que la graisse est de la graisse. La graisse est de la graisse. Il y a 150 jours. Si on divise les trois, il y a deux tiers de 50 jours. Les deux premiers tiers, 100 premiers jours, le foetus est de la graisse. Il n'y a pas de l'alimentation. Par contre, le dernier tiers, le foetus a beaucoup de l'énergie. Donc, la graisse doit coïncider avec la graisse. Il doit coïncider avec l'appétit. Il doit donner une alimentation riche et équilibrée. Donc, pour cela, il faut préparer la graisse. Pour confirmer la graisse. Pour que la troisième tiers, il doit coïncider avec la graisse, la graisse, le foetus, le foetus et la graisse. Il doit coïncider avec la graisse. Il doit coïncider avec l'appétit. Pour que tout ce qu'il faut, l'énergie sera peut-être. Maintenant, il y a une question. Est-ce que vous avez suivi de Veto, un vétérinaire ? Je ne sais pas, chaque mois, chaque deux mois ou chaque semaine. Comment ça se passe avec Vetoï ? On a un vétérinaire depuis la création. Dior ? Depuis la création de la bergerie, on a un vétérinaire. Je profite de l'occasion pour vraiment le saluer, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la bergerie de Galoya et surtout tout ce qu'il a fait pour l'élevage au Sénégal. Parce que le docteur Nyan, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'émergence du Ladou. C'est quelqu'un qui travaille, je ne dis pas qu'il travaille gratuitement, mais il fait beaucoup de social. Donc je tiens à vraiment lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour l'élevage au sens large et pour particulièrement la bergerie Galoya. Donc moi je suis un vétérinaire, il vient ici en moyenne une fois par semaine et en cas d'urgence. Il y a une urgence, il y a aussi un assistant fidèle. D'accord. Il y a un boulot ? Oui, bon. Ici, c'est la même chose que je vous ai présenté. Ici, aussi, c'est le genre de maternité. Ici, c'est les femmes gestantes avancées. Nous sommes tous. Nous avons deux femmes gestantes avancées et nous avons un régime intensif. Et ici, il y a aussi des troupes, les troupes, les troupes, les troupes. C'est pour permettre de les troupes. C'est pour permettre de les troupes. Si elles sont des troupes, les enfants se sont des troupes, parallèlement à la main, elles ont une possibilité de les troupes. Les troupes, elles ont une troupes et elles ont une troupes pour nous faire un peu relief. C'est ce qu'on ne fait pas des troupes. Dans ce cas, les parents, la mère n'a pas envie de mourir. C'est le moment où elles peuvent mourir. Elles ne sont pas aqueles. Les parents n'ont pas peur. Ce qu'il y a des troupes. Elles ont une crise de la troupes. Elle n'a pas peur de nous faire un peu. Parce qu'elle ne peut pas mourir les troupes. Elle n'a pas peur de mourir les troupes. Il n'y a pas besoin d'embrasser. Mais il y a beaucoup de risques. Parce qu'il y a des risques qu'il y a des risques. Ou qu'il n'y a pas besoin d'embrasser. Ou qu'il n'y a pas besoin d'embrasser. Il y a des modèles de boxe. Il y a un champion. C'est un champion. C'est un champion. C'est un champion. Pour dire que la solidarité est en élevage. Cela a été fait. Il a été très bien joué. Il a été joué à l'élevage. Il a été joué à l'élevage. Il a été très bien joué. C'est un champion. C'est un champion. Il a été très bien. C'est le président d'honneur de l'ADAM. Lui au bas de moi. Il a fait un bon geste par rapport à ce mal. En tout cas, le gériteur principal, Danwe A saушки-rani. Il avait dit que j'ai beaucoup de gériteurs. Comme le roi Bachir. Il avait du talent. Il ligre à la sélection. Donc c'est un Malbo qui est là pour dire que la solidarité entre les éleveurs et les éleveurs est fort. Donc c'est un Malbo, c'est un fils de roi Bachir. Le roi Bachir, c'est le roi Bachir. C'est le fils du judo Galaya. C'est le fils de Djibi. Bachir, c'est le grand frère de Boye Serrer. Donc à l'époque, l'Amin Diop l'a dit. C'est mon fils de Bachir, c'est mon taon. D'accord. La solidarité, on l'a vu. Récemment, on l'a vu sur une télé de la place. Tu l'as dit à la Vergerie Galaya, une fille qui est venu à la Galie. Tu l'as dit à l'époque. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut le geste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut le geste aujourd'hui? C'est deux choses. Primo, il a l'air d'orienter sur lui. Parce que quand on l'a dit. Quand on l'a dit. Quand on l'a dit. Quand on l'a dit pour aller vers la Galie. Il a dit que le gars. Il a payé 600 000. L'assistance était à 600 000. Pourtant, vous pouvez aller à l'avant. Si on l'a dit. Si on l'a dit, si on l'a dit. Si on l'a dit. Et si on l'a dit. Si on l'a dit. Si on l'a dit. Si on l'a dit. Je n'aurai pas eu l'éleveur, je n'aurai pas eu l'ambulance, je n'aurai pas eu l'éleveur, mais je n'aurai pas eu l'éleveur. Donc en tant qu'éleveur, je me suis touché alors que l'immigration clandestine n'a pas touché à l'homme auparavant. Je me suis dit qu'il faut que je fasse un geste et je l'ai fait pour moi, je l'ai fait au nom de tous les éleveurs. La preuve que je l'ai fait pour moi, c'est que l'éleveur ne peut pas le faire. C'est pour vous dire que l'élevage peut régler le problème de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, à l'image de ces jeunes-là, on a beaucoup de jeunes qui ont fait la capitale, ils ont dit qu'ils devraient aller à la maison. Je peux me le permettre de donner l'exemple d'un jeune qui a dit qu'il est un jeune, je suis un jeune, je suis un jeune, je suis un jeune. C'est lui, le père, il était en France, à Marseille, il a voulu aller venir ici, il a dit que le père, il a voulu aller ici. Je l'ai convaincu, je l'ai convaincée. Si ce n'est pas convaincu, je l'ai convaincu. Je l'ai convaincu, parce que ce n'était pas convaincu. Je l'ai convaincu. Si ils l'ont convaincu, je l'ai dit qu'il n'y avait rien. Je l'avait dit qu'il était pour moi et qu'il avait dans ma maison de la copine. Ils étaient dans la cantonne, ils n'ont pas fait ça, ils étaient à moi et ils n'ont fait ça. Je l'ai coûté. Et c'est comme ça. Quand je suis venu, je l'ai joué. Je l'ai joué à Adèle. Mais je l'ai joué à Adèle. Au bout de deux ans, deux ans, je l'ai joué. Je l'ai joué à un jeune mâle. Je l'ai joué à un jeune mâle. Je l'ai joué à 2 millions. Je l'ai joué à un jeune mâle. Si l'on a joué à un jeune mâle, on a joué à un jeune mâle. Si l'on a joué à un jeune mâle, on a joué à un jeune mâle. Imaginez-vous, si l'on a joué à un jeune mâle, il a joué à 35 millions. Actuellement, le record vente du Sénégal, d'une manière officielle, c'est 35 millions. C'est vrai, mais c'est un jeune. Parce que si l'on a joué à un jeune mâle, on peut le prouver. Si l'on a acheté, on a joué au magasin. Et après, on voulait aller au bout de l'Emportel. Depuis l'Emportel, on voulait aller au bout de l'Emportel. Parce que depuis l'Emportel, on a voulu aller au bout de l'Emportel. On voulait aller, pour rentrer et reférer. Pour les profiter, pour commencer à avoir un visa et aller au bout de l'Emportel. Actuellement, il y a une boutique, il est allé déchargé, il est allé, 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 il est allé. Donc c'est un exemple, je l'ai dit pour un exemple, pour prouver que c'est une vie, il est allé à l'immigration. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Parce qu'ils ne savent pas de salaire de 200 000 $ de galés, ils ne savent pas de travail. Ils sont en ambulant, ils n'ont pas de travail pour donner des dépenses, mais ils n'ont pas de travail parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas de travail, ils ne savent pas de travail, ils ne savent pas de travail. C'est-à-dire qu'ils ont des travaux de travail. Mais si on a des travaux de travail, ils ne savent pas. Mais si on a des travaux de travail, ils ne savent pas. Parce que l'exemple de ce jeune que je viens de citer, il ne peut pas citer 100 jeunes, Il ne peut pas citer beaucoup de commerçants, ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir la chance d'avoir 20 millions ou 10 millions. Donc, c'est un départ. Donc, pour dire que, vraiment, lancer un appel à l'Etat du Sénégal, pour qu'on les laisse, pour qu'on les aide, pour qu'on les aide, pour qu'on les aide, pour qu'on les aide, pour qu'on les résorber le gap de l'emploi qu'il y a au Sénégal. M'achat. Elle a laissé cette chose, qui a dit ceci, il a dit, les jeunes qui se sont prêts, qui peuvent avoir une pauvreté, qui peuvent être élevés à la Galie, et qui peuvent être élevés, et qui peuvent être élevés aussi les élevages. Non, non, élevages, je ne sais pas, il ne faut être élevés. Élevages, ce qui est délicat, il faut être élevés et tu dois l'enduré. Parce que, vous pouvez prendre 10 millions, mais vous pouvez déjà prendre 10 millions de dollars. Vous n'avez pas gagné pendant 6 mois, vous allez perdre, Parce qu'on peut les mettre à l'espoir et les mettre à l'espoir quelques temps après. Mais il faut que les gens soient découragés. Quand j'étais élevé dans ma maison, à la maison familiale, j'ai fait des couilles. C'est parce qu'ils m'ont fait mal. Mais j'ai fait 15 jours. Mais j'ai fait des mbellentons. Si j'ai découragé, j'ai été découragé. Quelques temps après, j'ai commencé à m'entendre. J'ai pris mes enfants. J'ai pris 33 moutons. D'un seul coup, les enfants ne sont pas découragés. Et ça, après, je suis venu ici. Je suis venu ici. Je suis venu ici, je suis venu ici. Je suis venu ici. Je suis venu ici. Mais il a fallu peut-être... Ce que je dis, c'est... On peut le vérifier. Il a fallu 10 ans. 10 ans après, j'ai regardé que l'élevage commençait à être rentable. C'est-à-dire que la tendance est inversée. Maintenant, les enfants ne sont pas élevés. Mais pendant 10 ans, j'ai élevé. Les enfants ne sont pas élevés. J'ai travaillé. Mais 10 ans après, il a commencé. La tendance est inversée. Mais je suis venu ici. Et là, j'ai travaillé. Les éleveurs de l'école, ils peuvent être élevés. Parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Dans ce temps, nous avons été éleveurs. Il n'y avait pas de l'éleveur. Il n'y avait pas d'expérience. Mais maintenant, l'expérience est bien. Il y a toujours des éleveurs. Il y a toujours des éleveurs. Il y a toujours des éleveurs. D'après deux ans, trois ans. Comment va-t-il se rendre à l'éleveur ? D'accord. Nous allons vous remercier à l'école, nous sommes sur l'école, nous avons extrait le bonheur qui besserent d'une éleveur. Nous avons travaillé pour découvrir leurs êtres, découvrir leurs êles et leur personnel, pour savoir, pour la création d'emplois. Nous allons vous remercier ça. Nous allons vous parler de votre dernier mot. Pour cette émission. Le dernier mot, c'est encore une fois, lancer un appel à l'État du Sénégal. plus précisément aux chefs de l'Etat qui connaissent l'élevage et qui connaissent l'élevage parce que ce qu'on parle de pédagogie par l'exemple c'est ce qui a commencé parce qu'on a créé ferme pour que l'on ait tout le monde qui a créé ferme créer un emploi et qui a créé l'emploi et qui a créé l'emploi et aussi c'est une journée mémorable qui a créé la journée nationale de l'élevage qui a créé l'audience qui a créé l'éleveur sénégalais mais j'ai pensé que l'élevage c'est un créneau vraiment porteur c'est un créneau qui peut absorber des emplois des jeunes donc on va voir l'éleveur parce que aujourd'hui on a fait un travail pour voir il y a deux bergeries qui sont au Sénégal il y a deux éleveurs qui sont au Sénégal et tout ça bientôt ils vont les apparaître mais aujourd'hui c'est des dizaines de milliers de jeunes qui ont travaillé dans l'élevage de l'élevage et ce qui est aujourd'hui on peut le multiplier par cent ou par mille étant donné que aujourd'hui les Sénégalais qui ont vu il a envie d'élever ce qu'il a voulu et ce qu'il a voulu c'est qu'il a voulu et qu'il a voulu l'éleveur et qu'il a voulu donc le président il a voulu d'appeler et qu'il a voulu et qu'il a voulu l'éleveur pour l'employé donc les monnaies contre ces émissions découvertes nous allons découvrir la bergerie Galoya je remercie les grands grands aboukans qui sont dans l'éleveur et qui sont dans l'éleveur donc nous allons nous allons faire un petit déjeuner dans l'éleveur Inch'Allah Dieu le Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada